La session d'information est liée à l'appel à proposition du projet. Pour la mise en œuvre de ce programme, nous avons des outils de livraison du programme qui sont les appels à proposition et les appels à manifestation de l'intérieur. Les appels à proposition, c'est qu'il s'agit pour nous d'accorder des subventions pour toutes initiatives liées au PDC, au développement local, au développement régional et de façon générale pour toutes les actions des organisations de la société civile pour le développement de façon générale. Généralement, les critères chez nous, c'est les critères évoqués parce que nous avons essayé, pour pouvoir toucher toutes les organisations de la société civile, nous avons essayé de séquencer nos appels. Donc cette phase-là, ça concerne uniquement les organisations de base et puis il y a d'autres, mais pour cette phase-là, c'est seulement une organisation de base. Il faut intervenir au niveau local, au niveau site de thématique, décentration et genre et de façon générale, donc c'est ça. En fait, le message à retenir est qu'on a à peu près plus de 500 millions qui vont être consacrés à cet appel-là, c'est-à-dire 500 millions de subventions et le minimum allant de 5 à 7 millions par organisation. Donc, juste pour dire aux organisations que l'appui qui est là, concerne aux organisations de base et le processus de l'Union européenne d'appui aux organisations de la société, c'est un processus suffisamment transparent. Donc, c'est les meilleures propositions généralement qui sont financières. Donc, on invite aux organisations de prendre les lignes directrices, de les lire, de comprendre, ils peuvent aller sur nos sites, de tout un peu partout, trouver ces lignes directrices-là, les comprendre et pour souligner, et enfin, de jouer pleinement leur rôle dans le développement du programme. Oui, la date victoire, c'est le 5 novembre, avant la soumission des propositions.